Nous avons pu voir dans notre première vidéo sur les détails cachés dans les films de Disney que les créateurs du populaire studio d'animation ont cette manie de dissimuler des références à d'autres films dans leurs œuvres. Après quelques recherches, nous avons remarqué qu'il en existe encore plus et nous avons décidé de vous les présenter aujourd'hui. Voici 10 détails incroyables cachés dans les films de Disney, deuxième partie, sur Cinemania! Toy Story 2 Nous avons déjà souligné que Toy Story contient un clin d'œil aux films Mille et Une Pâtes qui l'a précédé en incorporant son livre dans les mains de Madame Patate, mais il existe bien plus de références aux films d'insectes de Pixar de 1998. Toy Story 2 en est rempli! Lorsque Buzz et Rex jouent aux jeux vidéo, le calendrier en arrière-plan contient des personnages de Mille et Une Pâtes. La chenille Heimlich est présente dans le feuillage lorsque Buzz arrive chez Hal et des figurines de Flick et Dean peuvent être vues en arrière-plan lorsque les amis arrivent au magasin de jouets. Ratatouille Le film de Pixar de 2007 cache bien des indices fait en référence aux autres œuvres du studio d'animation et l'un des plus amusants se retrouve dans la scène où Rémy décide de poursuivre son rêve. Lorsqu'il se faufile dans les murs et la caméra le suit dans sa course, il arrive à un étage plus haut où un chien se met à aboyer. Si la silhouette du chien vous semblait très familière, vous n'aviez pas tort. Il s'agit de l'introduction du personnage de Doug du film Lao qui sortira deux ans plus tard et qui était évidemment en pré-production lors de la sortie de Ratatouille. Aladdin Film qui a marqué la jeunesse de bien des gens, Aladdin possède un clé d'œil à un autre film de Disney des années 90. Dans la scène qui suit la rencontre d'Aladdin avec son génie, on peut voir le sultan faire une pyramide avec des statuettes d'animaux avant de se faire déranger par Jaffar qui fait écrouler le tout. Si on s'attarde aux statuettes, on remarque tout de suite que l'une d'entre elles est une reproduction de La Bête du film de 1991 La Belle et la Bête. Il semble que le sultan était lui aussi fan des films de Disney. Là-haut Nous avons déjà mentionné dans notre vidéo intitulée 10 théories qui changent complètement les films qu'il existe une théorie qui suggère que tous les films de Pixar font partie du même univers. Le film là-haut de 2009 cache un autre indice qui supporte cette hypothèse. Le jour où Carl s'envole avec sa maison, un plan d'introduction nous montre le lever de soleil et si on stoppe l'image et on s'avance vers un des camions de construction, on peut remarquer le logo de la compagnie BNL du film WALL-E de 2008 à l'arrière. Il est difficile à trouver mais une correction de couleur démontre clairement les couleurs rouge et blanc du logo. Ceci voudrait dire que la maison de Carl se trouvait sur un terrain où un BNL aurait ensuite été construit. Le Monde de Nemo En plus de cacher Buzz Lightyear dans le bureau de Dentiste et Bob de Monstres et Compagnie dans son générique de fin, Le Monde de Nemo cache un autre personnage bien populaire de Pixar dans l'une de ses scènes. Lorsque l'amiral entre dans la scène d'opération du Dentiste et sème la panique, un plan montre une mère et son fils qui sont témoins du spectacle. Si on porte un peu d'attention au livre que le garçon tient dans ses mains, on remarque qu'il s'agit d'une bande dessinée de nul autre que Monsieur Indestructible. Autre preuve que Pixar aime bien rester dans le même univers. Zootopie En plus de cacher des références à la Reine des Neiges, les créateurs de Zootopie ont réussi à intégrer des clins d'œil à plusieurs autres films de Disney. Dans la scène qui suit la réconciliation de Nick et Judy, les amis vont visiter Duke Wiselton pour lui poser quelques questions à son kiosque de DVD piraté. Un plan rapide nous montre des versions animales des nouveaux héros, de Réponse et des Monde de Ralph, mais c'est le plan qui suit qui est d'autant plus important. Il fait référence aux prochains films des studios d'animation de Disney dont Vaiana qui sortira en novembre 2016, Gigantique en novembre 2018 et La Reine des Neiges 2 qui n'a même pas encore de date de sortie prévue. Le Bossu de Notre-Dame Il semble que les années 90 ont marqué le début, chez Disney, de la tendance d'intégrer des clins d'œil de leurs films dans leurs autres œuvres. Le Bossu de Notre-Dame en est un autre bon exemple. Dans la scène finale où Froyo tente d'éliminer Casimodo et Esmeralda au haut de la cathédrale, l'une des gargouilles en arrière-plan nous rappelle un autre personnage bien attachant d'un film qui apparut deux ans auparavant. Il s'agit bien sûr de Pumba du film Le Roi Lion qui est sorti en 1994 qui fait son apparition sans dialogue. Les 101 Dalmatien Il semble que les films de Disney des années 60 avaient aussi quelques références cachées. Dans les 101 Dalmatien, lorsque les chiots se font enlever et Pongo et Perdita débutent leurs recherches en poussant des hurlements, les autres chiens de la ville répondent à l'appel et les cris se rendent jusqu'à la campagne. Dans un des plans qui montre les chiens de la ville, on nous montre très rapidement deux silhouettes qui sont bien évidemment Lady et Clochard du film La Belle et le Clochard. Qui sait, ils ont peut-être été très importants dans la recherche des chiots perdus. Tarzan Nous avons déjà mentionné que le film Tarzan cachette une référence à La Belle et la Bête dans Le Jeu de Thé, mais un clin d'œil à un autre film de Disney des années 90 se trouve bien caché dans la scène où Tarzan présente ses nouveaux amis à sa famille de gorilles. Lorsque le professeur Porter se fait soulever par l'un des gorilles, ce dernier le brasse un peu pour lui vider les poches. Si on stoppe l'image sur l'un des objets, on reconnaît tout de suite que le chien en peluche est bel et bien le chien de Mulan nommé Petit Frère que l'on avait vu dans le film Mulan de 1998. Les Indestructibles Véritable succès du box-office de 2004, Les Indestructibles cache une référence au film de Pixar qui allait le succéder deux années plus tard, Cars. L'indice se trouve dans la scène où la famille Indestructible se bat contre l'omni-droïde de Syndrome. Lorsque Monsieur Indestructible tient une dépense du robot, on peut remarquer en arrière-plan un véhicule de type Hornet de 1952 qui rappelle tout de suite Doc Hudson du film Cars. Il suffit de les mettre côte à côte pour voir le clin d'œil. Merci d'avoir regardé la vidéo! Nous espérons vous avoir appris de nouvelles choses sur les films de Disney et nous vous invitons à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le bouton au milieu de l'écran. Merci!